Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu ça la neuroplasticité. Vos travaux portent en partie sur ça. C'est ça. C'est-à-dire le cerveau, même à la naissance, il y a plein de connexions, mais qui ne sont pas vraiment établies. Et au fur et à mesure qu'on grandit, les contacts entre les différentes structures, etc., se renforcent. C'est-à-dire celles qui sont importantes, puis les autres disparaissent, si on veut. Ça, c'est la placité normale qui est très, très importante les deux, trois, quatre premières années. Et puis après, c'est sûr, plus on avance en âge, moins la placité est grande, mais il y a encore beaucoup de placité. Il y a encore place d'adaptation. Oui, oui. Donc, plus tôt l'événement survient dans la vie d'une personne, plus le cerveau va s'adapter. Et si une perte de vision survient à deux ans ou à 30 ans, ça ne sera pas... Ça ne sera pas... Et en fait, que ce soit au niveau de l'adaptation du cerveau, mais aussi au niveau des comportements, la personne qui devient aveugle très tôt dans la vie s'adapte beaucoup mieux à des stimuli de type auditif ou tactile. C'est aussi vrai pour une perte d'audition. Bien, c'est aussi vrai pour une perte d'audition, mais les résultats ne sont pas aussi clairs. C'est aussi significatif. Parce que c'est aussi le tactile, par exemple, quelqu'un qui aurait un bras coupé ou des choses comme ça, l'adaptation qui se fait au manque du bras, c'est un peu la même chose, les zones tactiles ou sensorielles, bien, ils sont eux aussi... Ces structures-là sont elles aussi réorganisées, c'est ça. Et quand on parle de la portion qui est en charge de la vision, du cerveau, on a une image ici. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous la décrire un petit peu? Parce que ça constitue, quoi, entre le corps et le tiers du cerveau qui est en charge normalement de la portion visuelle. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait une partie du cerveau qui était consacrée à ça, mais c'est vraiment une région déterminée. Oui, oui. Et ça, c'est toutes les espèces, que ce soit chez le rat. Par exemple, le rat qui a une moins bonne vision, mais lui, c'est l'olfaction qui va avoir un gros cerveau. Nous, on est des espèces très visuelles, et donc c'est le cerveau visuel, la partie postérieure du cerveau. Donc ça, c'est en arrière de la tête, si vous voulez. Et tout ce que vous voyez ici en rose, rouge, rose, jaune, ça, c'est le cerveau visuel. L'information quitte l'oeil. En fait, en quittant l'oeil, il s'en va à plusieurs endroits, mais la partie la plus importante, c'est une structure qu'on appelle le corps genouillé. N'entrons pas dans les détails. On est en train de voir dans les détails, mais il est à peu près ici. Puis de là, ça s'en va jusqu'à la partie en arrière, c'est ça. Et là, bien, ce qu'on comprend, c'est que s'il y a une perte de vision, la partie de la perte de vision va diminuer, puis c'est une autre partie du cerveau qui va prendre sa place? C'est ça. Les études, on en a fait plusieurs, d'autres modalités, mais la modalité, le sens qui semble vraiment recruter, c'est à fait coloniser le cerveau visuel. C'est l'audition. Donc, l'audition qui, elle, est juste à côté, juste à côté, mais dans une autre région ici. Ça, c'est le cerveau auditif, mais là, ce cerveau-là peut aller... Prendre la place. Prendre la place, là, via des oies directes, comme ça, parce qu'il y a des neurones qui ne sont pas utilisés, des cellules, là, qui ne sont pas utilisées, mais s'il n'y a plus de vision, mais là, elles viennent coloniser cette zone-là. Moi, j'en parle souvent avec Luc, à savoir, est-ce que vous développez des super-pouvoirs de l'audition quand on perd la vue? Comme on parlait d'éco-location. Mais t'as vu Daredevil? C'est ça. Est-ce que Luc pourrait... Est-ce que c'est vraiment aussi clair que ça, qu'une personne qui parle à vue va voir son sens de lui vraiment être amplifié, là? Bien, nous, nos études, c'était presque tout le monde qui... C'était le cas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous... qu'ils acquièrent tous une super-performance du même niveau, là. Bien, même en vision, il y en a qui sont meilleurs, puis il y en a d'autres qui sont moins performants aussi. Oui, puis ça dépend de l'âge où c'est arrivé, l'expérience de vie, puis des choses comme ça. Mais c'est sûr que le sens qui vient envahir la zone visuelle, c'est l'audition. Et ça, ça se traduit, comme Christine, tu nous en es sur le point de l'éco-location. Dans le quotidien, dans la réalité, ça peut se traduire, par exemple, comme Luc qui réussit à se localiser grâce au son. C'est une des facultés qui est obtenue grâce à cette réadaptation du cerveau. Oui, oui. Est-ce que toi... Justement, Luc, peut-être juste un petit exemple que toi, au quotidien, que tu utilises l'éco-location, de quelle manière? Bien, disons qu'à l'intérieur, dans un environnement connu, chez moi ou ici, dans les bureaux d'Amie télé, dans le corridor, entre autres, pour aller à la salle de bain, j'utilise pas ma canne et j'entends lorsque le corridor tourne. Parce qu'à un moment donné, on n'entend plus le mur, il y a une ouverture, on tourne à gauche, puis on peut... Mais tu claques des doigts? Je peux claquer des doigts, je peux écouter mes pas. Il y en a d'autres qui vont utiliser leur langue. Parfois, si on a une canne, on va utiliser le son de la canne. Le clic-ici de la langue dans ce cas-là. Chacun va utiliser sa méthode. Mais c'est quand même pas magique. Non. Il faut le travailler. Et je pense qu'on peut pas dire que l'écolocation n'est pas quelque chose d'atteignable pour une personne voyante, si elle porte attention. Bien, c'est sûr qu'on n'a pas vraiment besoin de faire ça si on veut s'orienter. Non, 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 mais si elle a les yeux fermés et qu'elle porte attention, elle va les entendre. Elle va les entendre, mais moins bien parce qu'il y a moins de cerveau qui va traiter cette information-là. Parce que l'aveugle, lui, il y a tout ce cerveau-ci, un bon tiers du cerveau, qui va aussi être mobilisé pour faire l'analyse des sons. Et donc, plus de cerveau, meilleure performance. Donc, il y a beaucoup plus... Luc aurait beaucoup plus de connexions nerveuses au niveau du cerveau. Physiquement, on pourrait pratiquement les voir si on faisait un IRM. Oui, si on faisait un IRM, on pourrait présenter des sons et on verrait que le cerveau visuel répond aussi aux sons. Je regrette. N'allez pas dans l'intimité de mon cerveau. Moi, je me questionnais à M. Leporé. On entend aussi souvent des gens qui disent plus visuel, plus auditif. Est-ce qu'une personne qui perd la vue, mais qui était visuelle avant de perdre la vue, va continuer à mieux obtenir l'information sur le plan visuel ou il va se transformer et devenir une personne auditive? Ou en se l'imaginant? Ça dépend un peu de l'âge où survient la perte visuelle. Parce que je pourrais vous montrer des images qu'on a faites dans le scanner, dans l'IRM. Et on voit que chez la personne aveugle, le cerveau visuel devient beaucoup auditif. Il devient aussi tactile et tout ça, mais si on reste à l'auditif, il devient auditif. Mais chez la personne qui a eu la perte de vision tardivement, par exemple à l'âge adulte, souvent les sons, au lieu de produire une activation du cortex visuel, ils peuvent même produire une inhibition du cortex visuel. Genre, toi, viens pas déranger. Viens pas déranger. Donc, ça dépend un peu le... C'est fascinant. Oui. Et justement, on parle d'une portion qui va être plus consacrée à l'audition, une autre portion au tactile. Quand on parle de blindsight, ça... Ça, c'est un autre domaine. Vous avez travaillé sur ça aussi. Qu'est-ce que c'est? Bien, le blindsight, c'est que si, par exemple, une personne a un AVC, donc une hémorragie cérébrale, ou comme les sujets que nous sommes en train de tester présentement, qui ont une lésion, c'est-à-dire une chirurgie du cerveau visuel, du cortex visuel, comme on dit, bon, ces gens-là, ils sont aveugles. Si on enlève, par exemple, le cerveau du côté droit, le cerveau visuel du côté droit, ils sont aveugles dans la moitié du champ gauche, parce que l'informatien gauche va à droite, puis etc. Alors, si on leur dit, si on leur présente un objet dans ce champ-là, est-ce que tu vois ce que je te présente? Ils disent non. Alors, si on leur dit, bien, peux-tu juste pointer où tu penses que l'objet est? Bien, ils pointent à la bonne direction. À la bonne direction, exactement. C'est ça. C'est incroyable, hein? Bien, ils ne devinent pas, c'est qu'ils le voient, mais ils ne sont pas conscients qu'ils le voient. C'est comme une vision inconsciente. C'est pour ça qu'on appelle ça blind sight, c'est vision aveugle. Aveugle, oui. Parce qu'eux, ils ont l'impression qu'ils sont aveugles, mais en fait, ils sont capables de reconnaître des objets quand même. Ça fait ésotérique un peu. Un peu, mais c'est incroyable. Le cerveau n'a pas fini de nous étonner, vraiment. Il est intelligent, il ne laisse aucun espace inutilisé dans le cerveau. Moi, je trouve ça vraiment fascinant. Merci beaucoup d'être venu nous donner ces explications. Ça m'a fait plaisir, merci pour l'accueil. Merci, Luc. Je suis sûr que tu as trouvé ça très enrichissant. J'ai trouvé ça, oui, vraiment assez hallucinant. Un gros merci à vous deux. On va en profiter pour le recruter. C'est ça, c'est ça, c'est ça ensemble. Ouais, c'est ça, c'est ça. Merci.